Deux minutes, deux minutes, deux minutes bladoubou. Deux minutes, deux minutes, bladoubou, bladoubou. Deux minutes, deux minutes bladoubou, bladoubou. Les deux minutes du peuple. Moi, avant de consommer des médicaments, je regarde toujours la posologie. Puis, par posologie, je veux pas dire que j'aime pas les jardins zoologiques, c'est juste que je veux savoir comment ne d'en prendre des pénules avant d'en prendre. Moi, je fais ça, moi. En plus, pas tout, c'est moi, là. Je garde toujours mes médicaments hors de la portée des enfants. Puis, de toute façon, les enfants sont bien tranquilles, ils en font même pas de portée. Ah! Tend un petit peu. C'est mon corps qui me dit si la tendance se maintient, t'as les bonnes chances d'arriver ex-équo avec le jovialiste André Moreau comme finaliste au concours. Qui qui a récolté le plus de petits lances en guise de réponse à la question qu'est-ce que t'as pensé de ma prestation à TV? Aujourd'hui, pas l'air grand reçoit. Bonjour, on a vu lundi dernier que c'était une grosse responsabilité que d'être directeur général des élections. J'ai avec moi le directeur des élections du Québec. Bonjour, monsieur élection du Québec. Vous pouvez m'appeler directeur d'Aise. Bon, le détail qui nous brûle, vous avez imposé aux femmes de voter sans voile. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer avec la voile. Oui, ça, on sait. Mais il faut retirer la voile du voilier parce que le voilier, lui, rentre pas dans votre... D'accord, mais une femme qui veut voter en Cidou, par exemple. Non, pas plus. C'est aucune embarcation. Et est-ce que les citoyens ont le même droit de vote que les gens de la politique? C'est-à-dire que vous, vous avez le droit de vote, dans le sens que c'est votre droit. Oui. Mais nous, on a le droit de note. OK, puis les autres ont le droit de l'heure. Et ainsi de suite, oui. Et qu'est-ce qu'il fallait présenter cette année comme carte d'identité? C'est la carte d'identité que votre adresse est dessus. D'accord, mais c'est ça. Si je veux pas habiter sur ma carte d'identité parce que je trouve que c'est trop exigu. Vous pouvez faire creuser une cave à votre carte aussi. Bon, lundi soir, vous avez fait la dépouille des votes. C'est ça. Mais quand avez-vous fait la pouille? La veille, je fais la pouille. D'accord. Après ça, je dors. D'où le terme la pouille ou je dors. Après ça, on fait la dépouille. Et c'est vous qui êtes responsable aussi de convaincre les gens d'aller voter. Oui, on fait des campagnes publicitaires qui disent qu'un vote, ça compte. Oui. Et est-ce que ça marche? Alors, je sais que Samsonov est allé voter, fait qu'on verra bien s'il est con. Avez-vous été surpris des résultats de lundi? Ben, c'est sûr que quand ils ont dit si la tanseau se maintient... Si la? La tanseau. La tendance. Ben non, la tanseau. Ben non, la tendance. Voyons, j'ai tant dansé. J'ai tant sauté dans son la bergère au guet, c'est la tanseau. Ben non, la tendance. C'est tant dansé, tant dansé. Non, c'est j'ai tant sauté dans son ma bergère au guet. Oui. Attends un peu, là. C'est peut-être si ma bergère au guet se maintient. Ah ben là, je sais plus. Non, le coup, pas grave. Je vais pas l'eau couler sous les ponts. C'est ça. La terre de tournée. Oui, oui, oui. On en voit paradis d'avoir l'air d'un montage Photoshop fait à partir d'une cuisse de poulet pis un calinous. Bon, il y a certains politiciens qui ont tiré une leçon amère des élections de lundi. Oui, mais ceci dit, des leçons, on en tire tous en tant qu'être humain. Oui, mais c'est quand même... On est sûr qu'à avoir eu le choix, M. Charest aurait peut-être préféré une leçon de ballet jazz. C'est ce que je voulais dire, oui.